Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonsoir. Bienvenue à ce 20h de la diaspora. Alors, à 20h de la diaspora qu'on va passer en compagnie de Pamela Botour, promotrice événementielle, promotrice de la nuit, de la dignité féminine à Tours. Voilà, elle viendra nous parler de son événement, la deuxième édition de son événement. Amen, je revois. Voilà, en attendant Pamela Botour qui va nous rejoindre seulement après, nous commencerons cette édition avec Amanda Bling Bling. Bonsoir Amanda. Bonsoir Franck. Bonsoir. J'ai rajouté le Bling. Qu'est-ce que c'est l'habitude maintenant ? Ça va être compliqué d'oublier le deuxième Bling. Très compliqué. Voilà. Amanda me faisait comprendre qu'il faut dire juste Amanda Bling. Mais ça a été corrigé au niveau de ta dénomination tout à l'heure. Donc, on va commencer cette édition avec Amanda Bling. Mais avant, je vais commencer par vous donner le sommaire de cette édition. Donc, comme d'habitude, on va commencer par une page d'information. Voilà, une page d'information qui va, où on va vous relayer tout ce qui s'est passé au Cameroun. Honnêtement, pour le coup. Puis, nous allons continuer avec une interview. Nous allons interviewer un jeune entrepreneur au Cameroun. Luke Bikele. Une interview qui sera menée par Urban Badim Badim. Comme d'habitude. Puis, nous allons commencer par la revue de presse. Toujours préparée par Urban. Puis, nous allons continuer avec la chronique d'Amanda. Elle a une belle chronique pour nous ce soir. Puis, on va parler des nouvelles de la Casperin. Il y a eu des expositions délicaces. Il y a eu des conférences de presse. Il y a eu deux conférences de presse. Donc, on verra tout ça avec Amanda tout à l'heure. Donc, pour commencer, comme d'habitude, nous allons commencer par notre fameuse page d'information. On va préparer toujours par Urban Badim Badim Badim. On commencera par ça. Le temps que je mette la main dessus. On va commencer par les nouvelles de notre cher pays, le Cameroun. Il y a une page d'information qui nous a préparé Urban Badim Badim. Alors, les nouvelles du Cameroun, c'est parti. Bienvenue à l'actualité camerounaise de la semaine. En société Passport, les machines de production des passeports camerounais sont en panne depuis plusieurs jours. Certains usagers qui ne parviennent pas à obtenir ce précieux sésame depuis plusieurs jours sont en colère. Toujours en société très anglophone, une bombe locale a explosé à l'amphysissant de l'université de Boya dans le sud-est du Cameroun. Les étudiants de cette université ont été victimes d'un attentat à la bombe lors d'une conférence. Au moment où la bombe a explosé, les étudiants se sont dispersés dans la panique et certains se sont blessés. L'amphysissant de l'université de Boya a été scellé par la police et une enquête est en cours. Heureusement, pas de perte en vies humaines. Restons en société et éducation. Gauri Landry est docteur à 24 ans. Il serait le plus jeune docteur à soutenir une thèse PHD au Cameroun à l'âge de 24 ans. Il est originaire du grand nom, plus précisément de la Damawa, dans le maillot bagnon au château d'eau du Cameroun. Mardi 26 octobre 2021 dernier, le jeune homme a soutenu une thèse de doctorat PHD à l'université de Ngawundere et a obtenu la mention très honorable avec une note de 18 sur 20 en sciences de langue spécialisée linguistique africaine. L'ambassadeur de Tunisie était au port autonome de Douala. Jalel Noussi, l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun a été reçu par le directeur général du port autonome de Douala, Sirus Ngo. Sirus Ngo et son hôte ont exploré les voies et moyens d'une coopération fructueuse entre le port autonome de Douala et les ports tunisiens ainsi que des formations au métier portuaire. Le sport, le bodybuilding camerounais se porte plutôt bien, avec 8 médailles d'or et 2 médailles d'argent à l'Hercule Olympia de Querétaro au Mexique. Le Cameroun est depuis mardi dernier la meilleure équipe monsieur de bodybuilding et fitness pour la première fois dans l'histoire de ce sport grâce au club des forces armées et police. C'était au cours de la World Amateur Bodybuilding International Hercule Olympia qui s'est déroulée le 30 octobre au 4 novembre 2021 dernier. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité camerounaise pour le compte de cette semaine. Pour Diaspo Cam TV, je suis Urban Mbadi Mbadi, depuis Douala au Cameroun, à vous Paris. Voilà, merci, merci infiniment. Urban Mbadi Mbadi, qui vient de nous passer cette page d'information, donc vous l'avez, vous avez dû le remarquer. Nous avons oublié de prendre les deux minutes de pause publicitaire. Il faut partager, heureusement qu'Amanda vient de le rappeler. Voilà, c'est des aléas aussi du direct comme ça. Voilà, donc Amanda, comme tu viens si bien de me le rappeler, on va, on va prendre les deux minutes de pause. On va vous partager puis revenir. A tout de suite Amanda. A tout de suite Franck. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 minutes pour partager ce direct. Donc on passe déjà le bonsoir à notre cher ami Emile Doux qui est là et qui est en train de nous suivre. Alors Emile Doux c'est le manager de Jackie King. C'est le big manager de Jackie King dont il est issu ce direct. Donc à se demander pour quelles raisons Emile je sais qu'il nous suit souvent mais il est là particulièrement ce soir Emile. On comprendra pourquoi il est là tout à l'heure. Alors Amanda tu as su que tu as tout coupé ? Tu as coupé tout le son ? J'entends toujours un petit son derrière. J'ai coupé entièrement. Oui je crois que c'est pas toi c'est plutôt moi. Ok bon ça me le reçoit. Alors Amanda nous allons continuer avec, on a déjà liquidé la page d'information. Oui. Donc nous allons continuer avec l'interview. Donc Ubin Badim Badim qui a interviewé un jeune entrepreneur je le disais tout à l'heure Loïc Biyele. C'est ça ? Oui Loïc Biyele. Donc nous allons suivre l'interview, cette interview orchestrée par Urbain Badim Badim comme d'habitude. Allez c'est parti suivant l'interview avec Loïc. Salut à tous et merci de nous regarder avec beaucoup d'attention chers téléspectateurs. Aujourd'hui nous allons vous permettre de découvrir l'expérience professionnelle d'un jeune Camerounais. Il est entrepreneur. Restez connectés. Nous sommes à Palabou Cameroun, plus précisément au quartier Bonamoussadi. C'est ici que nous allons croiser un jeune Camerounais. Lui c'est monsieur Loïc Biyele. Bonjour monsieur Loïc. Bonjour monsieur Ubin Badim Badim. Monsieur Loïc, pouvez-vous présenter en quelques mots à nos téléspectateurs ? Je suis Biyele Moïon. Bienvenue Loïc. Jeune entrepreneur Camerounais, originaire de la région du centre et a obtenu un Bac F4 BA. Je fais dans plusieurs domaines. Premièrement je fais dans la coiffure. Coiffure homme et uniquement. Je fais dans la vente des produits cosmétiques et je suis aussi animateur événementiel. Monsieur Loïc, vous dites que vous êtes titulaire d'un baccalauréat. Pourquoi avoir choisi de travailler à votre compte au lieu de trouver un emploi dans une entreprise de la place ? En fait, je n'ai jamais réellement essayé de travailler dans le privé pour quelqu'un d'autre. Ça a juste été une initiative personnelle parce que j'avais une grande soeur qui voulait me payer les études au supérieur et j'ai préféré plutôt utiliser cet argent pour ouvrir ma propre structure pour essayer de gérer au quotidien mes activités. Dites-nous exactement comment avez-vous fait pour réussir à vous installer à votre propre compte ? Je me suis installé à mon propre compte grâce à l'entremise d'une grande soeur qui m'a offert un financement et ça m'a permis de trouver un emplacement pour ouvrir cette structure que voici. Vous avez réussi à trouver votre chemin dans cette société, quels conseils donnez-vous à ces jeunes qui cherchent leur repère ? En fait, je dirais aux jeunes déjà de commencer quelque part parce qu'il ne faut pas toujours attendre d'amasser une fortune pour se dire que tu peux te lancer dans un business. Tu peux toujours commencer avec le peu que tu as. Il y a certains jeunes qui ont commencé par la brouette et aujourd'hui, ils ont évolué en exerçant d'autres activités dont on peut commencer avec le peu de moyens qu'on a. Bon, si un jeune ne réussit pas et qu'il n'a pas le peu de moyens, c'est pas possible. Nous sommes dans une ville où tu peux avoir n'importe quel petit job a été lancé, faire des économies au quotidien, avoir un petit capital au bout d'un temps, peut-être au bout d'un an et tu peux te lancer dans une petite activité. Tu peux commencer par les fabriques, à exercer dans une fabrique ou bien faire du petit commerce et avoir un bon capital et se lancer dans une activité viraine. Merci, monsieur Loïc Bielet, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de fin ? Bon, mon mot de fin c'est déjà je vous remercie pour cette interview et j'aimerais dire aux jeunes que la vie c'est pas la loterie. Il faut éviter les portefeuilles magiques et croire en soi-même. Avoir la foi sur ce complet et toujours être persévérant et ne jamais lâcher ce complet-là. Merci pour votre aimable attention, chers téléspectateurs. C'est terminé pour cette interview. On se donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. A très vite. Alors voilà, merci Yurda. Donc Amanda, tu as suivi ce jeune entrepreneur. Oui, franchement j'ai trouvé cette interview vraiment très intéressante pour la jeunesse camerounaise. Parce que quand on écoute le jeune Loïc, déjà il dit qu'il est coiffeur professionnel pour hommes. Il vend des produits de beauté pour hommes, mais également il est animateur événementiel. On se rend compte en fait que c'est un jeune pluridimensionnel. Donc il utilise ses dons pour pouvoir créer, pour pouvoir se faire en manger, pour pouvoir créer son entreprise et pour pouvoir se faire en nom. Ça c'est quelque chose de vraiment encourageant pour nos jeunes camerounais. Et surtout quand on essaie de voir comment il est parti de rien, il dit c'est grâce à un coup de main d'une soeur qu'il a pu se lancer. Et il encourage d'ailleurs tous les autres jeunes à faire comme lui, à commencer, à démarrer. Parce que la difficulté avec les jeunes et le découragement, c'est qu'ils n'arrivent pas à démarrer. Mais justement le jeune Loïc encourage les jeunes à démarrer d'abord et surtout de ne pas se décourager. Tout à fait, c'est exactement ça. Oui, il est très courageux Loïc. Moi j'aime ce genre de jeunes. Il porte un message, il dit aux jeunes, ne lâchez pas, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras. Parce qu'il y en a qui se disent non, de toute façon c'est perdu d'avance. Il y a le chômage partout, ça sert à rien de se battre. On reste dans le quartier, on mange les beignets. Alors on va tout casser. Et comme ça, ça se fera tout seul. Alors Amanda, je vais quand même lire quelques réactions. Donc il y a Emile Doux, je le disais tout à l'heure, d'où la légende qui nous passe le bonsoir. Bonsoir la légende. Voilà, d'où la légende, c'est Emile Doux. Alors il dit salut Diaspo et salut Amanda Blingling. Alors Pamela Boutou, qui est notre invité de ce soir, qui sera connecté tout à l'heure avec nous. Qui nous passe le bonsoir également. qui nous met un 10-8-10. Elle nous a déjà noté Pamela dans 10-8-10. Merci Pam. On se dit à tout à l'heure. On va passer un bon moment ensemble tous les deux. Alors, il y a Sosolena qui dit beaucoup de courage Loïc et merci du conseil. Voilà, ça c'est une jeune Sosolena justement qui trouve que Loïc, un porteur d'espoir pour la jeunesse camerounaise. Voilà. Alors, Françoise Blondine Koumial, qui est la propriétaire de Champagne Blondine, Mathe Blondine, qu'on a goûté même dernièrement. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Alors, ta crise cardiaque. Bonsoir à vous. Oui, 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 ta crise cardiaque. C'est une personne qui s'appelle ta crise cardiaque. La crise cardiaque. Oui, oui, oui. Il peut filer des crises cardiaques aux gens. Alors, il dit bonsoir à vous. J'espère que je ne suis pas en retard. Si tu es en retard, ta crise cardiaque, ben ça va. Comme on dit, vaut mieux ta que jamais. Alors, Françoise Blondine, bonsoir Amanda. Bonsoir Françoise. Françoise que tu connais très bien d'ailleurs. Notre Sassou le Président. Voilà, tu étais à son événement dernièrement à Paris. Bien sûr. Voilà. Donc, Françoise que Amanda connaît parfaitement bien. Alors, Amanda, nous avons liquidé l'interview. Alors, nous allons continuer avec la troisième partie de ce journal, qui est la revue de presse. Donc, nous allons suivre la revue de presse. Toujours préparée par l'incontournable Ubain Badim Badim. Pour ne pas changer. On ne change pas une équipe qui gagne. Non, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, on va suivre la revue de presse. Préparée par Ubain Badim Badim. Allez, c'est parti. Merci. Bienvenue à la revue de la presse camerounaise. La revue du Nord-Ouest et du Sud-Ouest donne tout simplement l'impression que les théoristes sont capables de tout. Les pages 6 et 7 de ce magazine donnent plus de détails sur cette information. Toujours avec Hebdo Meomé Salah, en 39 du renouveau à Ebombé, 3000 militants renouvellent leur soutien à Paul Biya. L'une des pages de ce magazine nous explique bien ce renouvellement de soutien. Encore avec Hebdo Meomé Salah, on peut lire Et Vaudela Chantal Biya donne un coup neuf au lycée bilingue. La page 4 détaille cette actualité. L'Avenir titre à sa grande une santé publique. Attention, le choléra est là. Ces derniers jours, on constate une propagation de cette épidémie dans plusieurs villes du pays. A haute de l'Avenir, plusieurs partenaires internationaux du Cameroun confirment leur présence. Découvrez le contenu de tous ces titres sur les pages du journal Avenir. Allons avec Ecomatin qui nous fait découvrir à sa grande une fiscalité, douane, dette publique, les innovations du projet de loi de finances 2022. Cession parlementaire, les 6 premiers projets de loi sur la table des députés. Université de Yaoundé, la construction de 12 500 logements universitaires aux oubliettes. L'île contenu de tous ces titres sur les pages de ce magazine. Et Simga nous fait lire « Affaire Hilaire à Issy, le recours judiciaire bloqué. Récrudescence, des attaques du Nord et du Sud-Ouest, un conseil de guerre spécial à Yaoundé ». Découvrez le contenu de tous ces titres présents à la une de ce journal sur ses différentes pages. Finissons avec « Défi actuel » qui nous présente à sa première découverture « Manœuvre comment le pouvoir finance les médias aux ordres ». Les médias de forte renommée sont portés à bouffe de bras par le gouvernement camerounais par des financements colossaux estimés à 26 milliards de francs CFA selon le tribunal de commerce de Nanterre en France. « Entrepreneuriat jeune » appelle au financement de 100 projets dans 14 filières. Découvrez le contenu de tous les titres du magazine « Défi actuel » sur ses différentes pages. Merci pour votre aimable attention pour Diaspo Cam TV. Je suis Urbain Mbadi Simbadi, j'ai député là au Cameroun. À vous, Paris. Merci Urbain, Urbain, à nous Paris. Merci. Alors Manda, tu as suivi et on a suivi tous les deux. Sur cette revue de presse, bien détaillée comme d'habitude par Urbain Mbadi Simbadi. Quand il finit, il n'y a plus grand chose à dire derrière. C'est tellement bien détaillé par Urbain Mbadi Simbadi. J'ai failli oublier un passage de la page d'information tout à l'heure, où il disait qu'il n'y avait plus de carton au Cameroun pour faire les passeports. Et du coup, il y en a qui sont en train de... Ils en ont mal d'attendre les passeports. La machine qui fabrique les passeports est gâtée. Voilà. Donc du coup, c'est un peu... C'est chaud, c'est de plus en plus chaud d'obtenir son passeport au Cameroun en ce moment. Voilà. Alors Amanda, nous allons passer à la chronique. Oui. La chronique d'Amanda Bling Bling. Alors, Franck, c'est le monsieur. Tu ne veux plus qu'on parle de Bling Bling. On parle de tout ce qui brille, de tout ce qui est shine, comme je dis souvent. Voilà, tout à fait. Allez, à toi Amanda. Ok, merci Franck. Alors, cette semaine, justement, je me suis intéressée à un événement particulier et d'une très, très grande importance. Pourquoi je me suis intéressée à cet événement? Déjà, de quel événement il s'agit? En fait, il s'agit tout simplement de l'événement de notre bellissime Pamela Boutour. Vraiment, je me suis intéressée à cet événement parce que l'objectif est visé, c'est centré. Cette dame, grâce à son association, est en train d'œuvrer pour pouvoir donner un coup de pouce aux orphelins du monde. Et cette année particulièrement, son association et elles se sont intéressées aux orphelins du Cameroun. Ça, c'est vraiment un exploit, une œuvre très, très, très intéressante. Et justement, cette soirée, cet événement qui est intitulé « La nuit de la dignité féminine » se passera du côté de Tours à la salle Maria Callas, rue Madeleine Renaud. Excusez mon petit accent italien qui revient de temps en temps. C'est ça qui pimentent tout aussi. Voilà. Donc, Pamela Boutour est d'ailleurs notre invitée de ce soir. Donc, elle viendra tout à l'heure expliquer exactement de quoi il s'agit. Mais on se souvient que, franchement, elle est à son deuxième événement déjà. Elle a une expérience en la matière. Donc, ce qu'elle fera cette année sera encore plus grandiose. Et d'ailleurs, pour cela, elle a prévu deux invités de renom, deux artistes camerounais que nous tous nous connaissons et que nous adorons. Il s'agit de Belka Toby et de Junior Senga. Junior Senga, le panafricaniste. Le panafricaniste. C'est sûr que personne ne pourra s'ennuyer à cette soirée. Mais rappelons-nous toujours, l'objectif de cette soirée, c'est pour les orphelins. Donc, c'est une soirée caritative et une soirée qui a un sens positif, en fait. Donc, nous devons tout faire déjà pour soutenir notre sœur, pour soutenir cette association. Parce que chaque action que nous ferons pour soutenir cet événement, ce ne sera que positif pour les enfants du Cameroun, les 16 orphelins qui ont besoin, en fait, de nous qui sommes ici à la diaspora. Donc, chers internautes, vous qui êtes ici en Europe, ici dans la diaspora, nous n'avons qu'à soutenir notre sœur, Pamela. La bellissime, je préfère dire, tout à l'heure, elle m'expliquera mieux de quoi il s'agit. La belle de tout. Donc, la soirée, la nuit de la dignité féminine prévue pour ce samedi 27 novembre 2021. Préparons-nous du glam, du shine et du bling bling. Voilà. Tout à fait. Voilà. Voilà. OK. Merci, Amanda. C'était très bien détaillé. C'était très bien expliqué. Donc, comme je l'ai souligné tout à l'heure, Pamela est notre invitée. Donc, juste après toi, c'est elle qui va nous rejoindre sur ce plateau pour parler justement de cet événement, de cette deuxième édition de son événement. Voilà. Alors, Amanda. Oui, Franck. Il paraît, on m'a dit, je crois, qu'on t'a aperçu quelque part du côté de Paris. On m'a dit que tu aimes l'art. Voilà. Et comme ça, on t'a aperçu quelque part. Voilà. À une exposition. Les camerounais ne dorment pas à Paris. Ils sont au courant de tout ? Voilà. Ils sont au courant de tout. Oui, effectivement. J'ai été, ce week-end, à une sorte d'exposition rédicace d'un jeune camerounais. Un jeune camerounais appelé Jean-David Nkot, qui est le fils d'une de nos consoeurs de la diaspora, l'une des promotrices de notre diaspora. Donc, Suzanne Nkot, encore connue sous le nom de Lazuriane. Notre chère Lazuriane qui vit à Nice. Voilà. Donc, c'était son fils qui venait du Cameroun pour cette exposition. On a vu ses tableaux magnifiques. Il est vraiment doué, ce garçon. Magnifique. Il avait un livre aussi qu'il dédicassait. Donc, il a fait tout ça devant nous. Voilà. Donc, on y était. Moi, j'y étais, Amanda. C'était super. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais nous faire découvrir quelques images seulement que j'ai prises. Alors, quelques images. Je n'ai pas que pris quelques images. J'ai pris beaucoup d'images, mais je vais vous montrer une petite partie. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'on va recevoir notre sœur Suzanne lundi prochain, pour l'édition de lundi prochain. Donc, on verra plus d'images et on va papoter. On va parler de tout ça ensemble avec Suzanne. Donc, pour le moment, je vous laisse délecter ces quelques images seulement que j'ai ramenées pour vous. Pour ne pas vous laisser sur votre faim. On va suivre ces quelques images, notamment l'interview du jeune prodige et de sa mère aussi. Allez, c'est parti. La inimigo Lause d'orientation Alors, donc, c'est le jeune… Jeanne David Cnotte. Est-ce que ? Je ne sais pas si je suis ABC, il faut trouver l'oeuvre ... Je ne peux pas s'y mettre, si je retrouve l'oeuvre, c'est là qu'il va apprendre. Par exemple, ceux qui ont acheté, je vais peut-être faire ça plus tard. Ok, vous trouvez les regards comme ça marche. Donc, de l'eau d'abord. Voilà la maman. Alors, bonsoir, monsieur Jean-David. Alors, je vais vous faire une sortie d'interview à surprise. C'est pas calculé. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à la communauté camembernaise par rapport à votre livre que vous êtes en train de dédicacer aujourd'hui ? Pour le dire, le combat continue. Et aujourd'hui, il doit être ailleurs sur l'intellect. Parce que je pense que c'est l'intellect qui est la chose qui pourra nous permettre d'aller de l'avant et de se mettre véritablement ensemble et penser les choses positives. et de se concentrer de ceux qui perdent sur le mouvement et l'avancement et du Cameroun et de l'ensemble de la jeunesse. D'accord. Très bien. Bon, c'est bien. Je ne pourrais pas continuer à l'interview à trop de bruit. Mais c'est bien. C'est pour les auditeurs de Diaspo Camp TV. Merci beaucoup. C'est moi. Voilà, il y avait plein de monde. Il y avait notamment Eugène Eddy Montonay qui était là. Mais que vous verrez la prochaine fois, lundi prochain. Je ne vais pas tout vous montrer ce soir. Voilà, Eugène qui est là. Bravo et toutes nos félicitations à l'artiste. Bon, ça continue, il y a l'interview de sa mère. Vas-y, Eugène, on va suivre. Bonsoir. Bonsoir, Fran. Alors dites-nous, quelles sont vos impressions par rapport à cette dédicace du livre de votre fils ? Et comme toute mère, c'est une fierté. Je suis très jeune. Et c'est le fruit d'un long travail. D'un long travail. Mais je remercie l'Éternel. Parce que c'est grâce à ma prière et à ma foi que j'arrive, que nous arrivons. Parce qu'il y a des familles, c'est toute la famille. Je suis la maman, mais il y a quand même la famille. Bien sûr. Ok. Beaucoup de personnes m'ont soutenu dans ce projet. Mais vraiment, je remercie. Que ce soit de près ou de loin, je remercie tout un choc qui se reconnaît. Mais merci beaucoup. Et je remercie aussi le Seigneur. Ok. Très bien. Donc rendez-vous à la prochaine édition du 20h de la Gaspora. Pour parler de tout ça de long à large. Oui, merci beaucoup. Donc voilà, voilà. Voilà. Une maman comblée. Pour quelqu'un la juge, je l'ai pensé. Ok. Bon, ça, ça va commencer. Donc vous avez suivi l'interview du fils. Ah, l'interview du fils de... Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici? Qu'est-ce que j'ai encore remis sur... Voilà. Bon, du coup, là, j'ai mis... Bon, j'enlève déjà cette page qui est apparue de je ne sais où. La technologie. Voilà, la technologie. Voilà, c'est fait. Alors, nous avons suivi l'interview de... De l'Azurane. Nous, nous l'appelons affectueusement l'Azurane dans la Gaspora. Voilà, notre sœur qui vit du côté de Nice. Donc, c'était, je vous le disais tout à l'heure, son fils, qui venait du Cameroun, qui est venu faire cette exposition à Paris. Les tableaux, mais vous voyez, les tableaux, c'est magnifique. C'est à peine croyable ce qu'il fait, ce jeune homme. Mais la prochaine fois, lundi prochain, quand je recevrai sa mère, je vous ferai voir les images de tout ce que j'ai pu ramener. Vous allez, comme ça, vous allez partager ce que j'ai pu ramener de cette exposition. On verra ça ensemble. Voilà, en attendant, Amanda. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a encore sous la main ? Alors, moi, c'est toujours de ce côté de la diaspora parisienne. On a eu ce week-end la dédicace et la présentation du nouvel album de Jackie Kingé, The Voice. Je ne sais pas si tu as pu avoir quelques images. Oui, oui, oui. Nous avons quelques images du passage de Jackie Kingé. Quelques images qu'on est déjà en train de voir sur l'écran. Voilà. Juste à côté de moi, derrière moi. Voilà. Mais je vais vous faire vivre ces images en direct. Puis Amanda va les commenter ou on va les commenter ensemble. Voilà. Donc, allez, on va regarder. Ces quelques images qu'on a pu recueillir de Jackie Kingé, c'est des images de paparazzi. Bon, du coup, son manager s'inquiétait tout à l'heure. Mais c'est quoi les images qu'il a ? Il a peur que ce soit des mauvaises images. Voilà. Il y avait plein de paparazzi dans la salle. Donc, nous, on a pu… Il y avait tellement de paparazzi, voilà. On a pu nous envoyer quelques images. Mais on les recevra ici prochainement ou même Emile Dour, son manager. Et on passera des vraies images que vous allez suivre en direct. Mais pour le moment, profitez de ce qu'on a pu trouver. C'est un peu évident. On vous fait quand même vivre ce moment. Soyez déjà contents de vivre ce moment avec nous. Avec ce qu'on a pu ramener. Voilà donc, Amanda. Ouais, justement. On va s'ouvrir, c'est quelques images. Allez. Voilà. Hop, c'est parti. Jackie King, la conférence de Jackie King à Paris. Allez, hop. OK. Je ne suis pas un très bon retour sur les images, mais… Oui, on voit Hervé Wanchep qui est l'impressario. Ah, OK, d'accord. On voit Emile Dour, justement, juste à côté de lui. Pour l'apprentissage, mesdames et messieurs, s'il y a des questions qu'on écrive l'histoire… Voilà, je ne sais pas si on l'entend bien. Je pense qu'il y aurait pu faire au moins trois tomes. Voilà, donc là, on voit justement Hervé Wanchep qui parle. Bon, vous n'allez pas entendre grand-chose. Donc, regardons seulement les images. Alors, vous verrez ça prochainement quand Jackie ou Emile vont passer dans ce 20 heures pour parler, justement, de cet album, cet album de Jackie. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que l'album, c'est du bon. Je pense que… Oui, justement, il est en train de chanter. Il en fait chanter. On va l'écouter deux secondes. Voilà. C'est toujours avec sa belle poin vélo. Ouais. Il est très bon, Jackie. Ouais. Il est très bon, c'est très bon. Il a encore frappé. Il a frappé fort, hein. L'album est complet, il y a un peu de tout, là. Tout à fait. Et ça se voit qu'il a travaillé sérieusement pour pouvoir mettre sur pied cet album. Donc, de voice, vraiment, je ne peux que dire bravo, chapeau. Un grand bravo. Un grand bravo. Un bravo. On devra juste déguster cet album comme un plat de pasta, comme on dit chez moi. Un plat de pasta, bah oui. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste sous la main ? Et alors, ce dimanche, également, toujours du côté de Diaspocam, on a eu une conférence de presse du P30. En fait, le P30 a sa nouvelle chaîne. Désormais, on pourra suivre le P30 sur sa nouvelle chaîne, la chaîne du P30 TV, en fait. Oui, le P30 TV. Là, on avait Franck, on avait Céline de Dieu, on avait le Big Manager et on avait, voilà. J'ai mis le placé pour connaître les membres. Tout à fait. Donc, je vais faire passer un petit test de cette conférence. Puis, on va en reparler derrière. Allez, c'est parti. Un CV culturel. La personne se comporte dans le monde culturel et artistique. Ok. Amanda, ta question a été répondue. Justement, Amanda, qui nous bombardait de questions. Elle a de bonnes questions, Amanda. Ah oui. Ah oui. Elle a des questions assez pertinentes. Un membre à cachette du P30. On dit que tu as un membre à cachette. Un cachette. C'était bon enfant. Donc, oui, le P30 qui a... Et même les prestataires, on parlait des prestataires aussi. Même les prestataires... Voilà, tout à l'heure, tout à l'heure, vous m'avez interrompu. Je dirais au P30, notamment... La base de données. Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose parce que, voilà, ça m'a échappé. Par rapport aux avantages des promoteurs, c'est-à-dire que nous avons entrepris des démarches avec beaucoup de prestataires dans tous les domaines, dans le sens élargi du thème. C'est-à-dire, à part les artistes, il y a les impressaires, les DJ, les décorateurs, les décoratrices et autres. Donc, pour avoir des prix préférentiels avec ces gens, on va bénéficier nos membres. Il y a ça aussi qui va entrer en ligne de tout. Parce que beaucoup se plaignent, les tarifs sont élevés. Nous allons pouvoir les assister partout. Et je vais mettre mes petites connaissances en jeu auprès des artistes. Pour que nos membres et les artistes aient un prix préférentiel et m'assuré de leur disponibilité, leur présence, y compris au niveau des médias. Donc, je pense qu'avoir toute cette expertise de manière gratuite, quasiment, écoutez, n'en demandez pas trop. J'allais revenir pour dire que, tout à l'heure, quand je suis en train de parler, je parlais de l'avantage de la communication pour un événement. Alors, j'allais également dire que pour les artistes, l'avantage d'être dans la base donnée du P30, c'est qu'un artiste lambda a à la fois 30 promoteurs de différents pays qui peuvent faire appel à lui. Donc, c'est un avantage incommensurable. Il peut y avoir des artistes qui ne sont pas connus d'autres personnes, mais parce qu'ils font ça dans la base de données du P30 et qu'un promoteur a envie d'organiser un événement, il va d'abord regarder dans la base sa fin. Donc, vous avez vu tout ce que le P30 est en train de mettre en place pour les acteurs de notre culture dans la diaspora. Voilà. Donc, pour ceux qui vont vouloir suivre cette interview de longue et à large, ils iront sur la page du P30, la page du P30 qu'on appelle le P30, la page du P30. Donc, il y a cette émission dessus, il y a cette conférence dessus. Donc, vous irez dessus et vous allez tout trouver, tout ce qui s'est passé pendant cette conférence est très riche. Vous allez découvrir tout ce que le P30 prépare pour notre culture. Voilà. Et comme Amanda le disait tout à l'heure, elle a suivi cette conférence. C'était plus qu'intéressant. Voilà. Donc, nous vous invitons à y aller. Donc, Amanda, on arrive au croisement. Au croisement de cette émission, la deuxième partie de cette émission. On va bientôt recevoir un autre invité de ce soir. Donc, Pamela Boutou, Amanda, en attendant, je vais quand même lire quelques réactions. Ah, OK. Il y a peut-être quelques réactions qui te sont destinées. Donc, on va d'abord les lire, puis je vais te libérer. Voilà. Donc, commençons par les réactions. Alors, Sosolena. Alors, Pamela Boutou déjà qui dit. Non, d'abord, Foutoulaise. Elle aussi suivie à la conférence du P30. Oui. Donc, Foutoulaise Astuce qui dit. Bonsoir, ma bling. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, il y aura certainement des réactions qui te sont destinées. Merci, Madiva, la Foutoulaise. Donc, il y a Sosolena qui dit. Très bonne initiative pour l'association d'aider les orphelins. Voilà. Donc, elle parle de l'association de Pamela Boutou. Enfin. Alors, Foutoulaise Astuce, courage à vous. Merci, Foutoulaise. Félicitations. Françoise Blondine-Courmia, bravo à notre fils. Voilà. Elle parlait tout à l'heure du fils de l'azirène. Elle envoie des cœurs. Alors, Françoise Blondine, félicitations, fiston. Émile Doux, d'où la légende, qui dit. L'écoute était parfaite. Merci à vous. Voilà. Donc, on a enlevé les inquiétudes d'Émile Doux qui était inquiet. Des images qu'on risquait de diffuser pour son poulain Jackie King. Alors, Lisa Cachemonnais. Bravo, bravo, Amanda Bling Bling. Merci, ma Lisa Cachemonnais. Voilà. C'est ton doublon. Voilà, mon doublon, en plus. Mon doublon, Lisa Cachemonnais, qui est là. Alors, Françoise Blondine-Courmia, le partenaire. J'ai loupé cette conférence. Ça m'énerve. Bon, oui, tu as loupé, partenaire, mais ce n'est pas grave. Il y en aura d'autres. Suis déjà la conférence de ta partenaire qui va nous rejoindre tout de suite. Le temps qu'Amanda nous fasse un petit mot de la fin. OK. Avant de nous quitter. Voilà. Merci, Franck. Ça a été une semaine très, très riche. Et vraiment, je suis satisfaite également pour cette édition, cette édition de ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à Diaspo Cantivou. Et je reviendrai la semaine prochaine, lundi à 20h, avec d'autres chroniques. Voilà. Chaque semaine, je glande un peu de partout et je vous apporterai toujours quelque chose de nouveau. Bah oui, bah oui. Merci. Alors, c'est nous qui te remercions, Amanda. On se dit à la prochaine. À la prochaine. De faire entrer notre invité. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Voilà. Donc, nous avons essayé de faire entrer notre invitée, Pamela Botour, qui va nous rejoindre tout de suite. Alors, Pamela. Voilà. Elle est là. Alors, Amanda, il faut couper ton image et ton micro. Voilà. Et là, nous avons affaire à la belle Pamela Botour. La belle de tour. Bonsoir, Franck. Voilà, bonsoir, Amanda. Attends, on ne te voit pas encore. Alors, voilà, elle est là. Pamela Botour. Bonsoir, Pam. Bonsoir, Franck. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Ça va bien. Merci, merci. Voilà. Donc, merci à toi d'avoir accepté, de faire partie de notre invité ce soir. Donc, il y a Amanda tout à l'heure qui parlait de ton événement, ton événement à tour. L'événement pour lequel tu es avec nous ici ce soir. L'événement que tu vas, on va en parler de longue en large de cet événement. Oui, déjà, je remercie Amanda pour cette belle chronique. Oui. Et merci à toi, Franck, de m'avoir invité. Bonsoir, cher internaute. Voilà, merci à toi, Pam. Alors, on va commencer par montrer quelques images que j'ai pu recolter pour situer un peu ceux qui nous suivent ce soir, pour les positionner, pour qu'ils comprennent de quoi on est en train de parler ce soir, pour comprendre qui est Pamela Botour, pour comprendre l'événement dont on parle de Pamela Botour. Alors, suivons ces quelques images que j'ai recoltées pour nous, pour suivre cet événement. Allez, c'est parti, suivons ces images de Pamela Botour et son événement. C'est parti. Je suis Jackie King à The Voice. Open. Aïe. Tout un homme bon, Emmanuel Dombon, le milliardaire au service de la culture. Président Bambon, My Team's Club. Mais quand tu vis avec un homme, tu ne peux pas savoir la personne qui approuve votre relation à sa famille. C'est le jour où vous êtes imparable, où chacun montre ses griffes, son vrai visage. Président Bambon, My Team's Club. Voilà le travail. Président Bambon, My Team's Club. Président Bambon, My Team's Club. Président Bambon, My Team's Club. En cette édition, on a traversé pas mal de choses, mais j'ai tenu bon. Donc je remercie surtout l'association Unité et Solidarité de Tours, l'association OBB de la Côte d'Ivoire, de m'avoir soutenu à cet événement afin que ça puisse avoir lieu. Donc la soirée était belle, les invités étaient pour toi. Sous-titrage ST' 501 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 Cette année, il y a deux balèzes sur le plateau, donc ça devrait donner aussi. Alors, comment se passe la communication avec déjà les Camerounais de Tours ? Parce que moi, je ne pense vraiment pas qu'il faut déjà réussir à mettre tous les Camerounais de son coin dans la poche, parce que ce n'est pas là que ça commence, c'est ça, c'est là la base. Alors, comment ça se passe la communication avec tes confrères de Tours ? Ça se passe très, très bien, Fran, parce que tu sais que c'est depuis l'année dernière que cet événement a été lancé. Oui. Donc, par rapport à la situation sanitaire Covid, donc tu sais que je pense que tout le monde a vu comment Jep Boussetur, et puis le public de Tours aussi est présent jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout le monde ici à Tours attend cet événement. Donc, la communication est très, très bonne au niveau de Tours, parce que n'oubliez pas que les Tourangeaux adorent les bonnes choses. Oui, oui, bien sûr. Ça, je le sais parfaitement bien. Donc, voilà. OK, très bien. Mais dis-moi, tes artistes, je sais que nos artistes, moi j'ai toujours ce problème avec nos artistes, qui ne nous aident pas beaucoup dans la communication. Il ne faut pas se le mentir. Moi, la langue de bois, à un moment, il faudrait qu'on l'arrête. Est-ce que tes deux artistes, je ne vais pas dire tel, mais est-ce qu'ils sont actifs au niveau de la communication pour cet événement? Je pense que ce n'est pas seulement que les artistes. Je pense que même quand on travaille avec toute une équipe, il faut quand même que les gens comprennent que ce n'est pas seulement à la promotrice ou au promoteur de travailler. Parce que quand on a une équipe, tout le monde doit mettre la main dans la patte pour essayer de booster la promotion. Donc, on ne s'assoit pas seulement comme ça, on attend, non, il faut travailler. Mais mes artistes, oui, mes artistes, bon, ils travaillent, ils travaillent de temps en temps. Je vois Junior Senga qui publie et puis la Megastar Belga Tobi aussi qui publie. Bon, c'est vrai que dernièrement, Junior, il avait eu un petit souci avec son compte Facebook. Donc, ça a un peu ralenti les choses. Donc, voilà, j'essaie quand même aussi de dire à tout le monde que voilà, boostons-nous, bougeons un peu pour essayer de faire la communication au maximum. Parce que voilà, même si les gens sont au courant, mais il faut toujours… Oui, la communication ne doit pas s'arrêter, toujours. Voilà, tout à fait, les antidotes. Donc, voilà, il faut toujours booster pour, voilà, recueillir au maximum de personnes pour que les personnes puissent assister à l'événement. Voilà, donc, en fait, le problème là, c'est que ça soit les artistes, que ça soit aussi sur les personnes qu'on prend pour travailler. Bon, les gens restent les bras croisés, mais non, il faut travailler, il faut travailler. Parce qu'à la langue, la promoutrice aussi est fatiguée parce qu'on ne peut pas le faire. Ben oui, ben oui, tout à fait. Voilà, donc, il faut bouger. Ouais, voilà, moi je dirais les artistes déjà, tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas que les artistes, c'est-à-dire tous les prestataires qui sont dans l'événement. Il faut comprendre que si l'événement foire, c'est vrai, c'est le promoteur ou la promotrice qui va perdre de l'argent, mais ce n'est pas bon pour tous les prestataires qui font partie de cet événement non plus. Quand vous allez donner un CV, votre CV à, je ne sais pas, à quelqu'un, vous allez lui dire quoi, j'ai été à, j'ai fait quelques événements, dont quelques flops, les événements qui sont, qui n'ont pas donné. Non, mais c'est de vous, on va se moquer de tout le monde, c'est de vous puisqu'on va se moquer. Bien sûr, bien sûr, c'est fou que tout le monde travaille. Voilà, d'où il est nécessaire, il est nécessaire de vraiment, de s'adonner à fond pour que l'événement marche bien. Et pour que ça marche, il n'y a pas, il n'y a pas de magie, c'est la communication. Il faut s'y mettre, il faut publier, il faut, il faut, il faut. Mais c'est vrai que beaucoup ont du mal à le faire, c'est-à-dire se disent, bon, c'est son événement, si ça foire, ben, c'est son problème, moi j'aurai mon argent, c'est bon, le reste c'est pas mon problème. Donc, comprenez que quand un événement foire, moi je ne vais pas prendre quelqu'un, un photographe qui a, qui était un événement qui a foiré. Parce que moi je comprends qu'un photographe, son travail n'est pas que de venir prendre des photos et partir. Non, il doit aider à ce que cet événement marche bien pour qu'il ait plein de monde dans la salle, qu'il ait plein de photos à prendre. Tout à fait. S'il vient dans un événement qui a deux personnes, ben lui-même sera désemparé. Ah ben oui, bien sûr. D'où il faut mettre la main à l'impacte. Et quand tu travailles bien, Pamela ne va pas prendre un autre photographe l'année prochaine. Il va se dire, ben attends, le mec qui m'a fait un travail de malade, il a communiqué, il m'a aidé, il était là, il était au four, au moulin, il était partout. Ben je vais le reprendre, c'est évident. Alors essayez de le penser, aider les promoteurs à faire des belles soirées, à remplir leur salle. Voilà. Alors, pote, qu'est-ce que tu pourrais dire aux Camerounais qui nous suivent ? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il se dise non ? Le 27 novembre, qui le neige, qui le vente, je serai à Tours pour suivre, pour vivre cet événement en live. Voilà, Franck, cet événement, c'est vraiment une édition spéciale. Donc, comme je dis toujours, la première édition, c'était magique, mais je pense que la deuxième va être encore plus, 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 plus. Et parce que, depuis l'année dernière, quand je me suis lancée dans l'événement fière, je voulais juste faire les soirées comme ça, mais je ne savais pas que j'avais une mission. Donc, j'ai réfléchi à ce que je peux apporter à tous ces enfants-là qui sont dans le besoin. Donc, je me suis dirigée vers les orphelins partout dans le monde, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique. Donc, voilà, ce ne sera pas fixe. Et dès que j'ai lancé le projet, vraiment, je remercie vraiment aussi toutes ces personnes-là qui se sont levées pour m'apporter les dons. Donc, l'événement du 27 novembre, c'est un événement vraiment spécial, parce que, enfin, nous arrivons à la fin du combat et ces enfants-là, cet orphelinat-là, pourra en fait recevoir les dons qui ont été réservés pour eux. Et voilà, donc, j'invite tout le monde à assister à cet événement parce que c'est pour une bonne cause. Tout à fait. Et que, voilà, vous voyez, depuis l'année dernière, on se bat pour que cette édition ait lieu. Et je n'ai pas lâché, j'ai continué, 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 parce que moi, je suis une personne que quand je veux faire quelque chose, il faut automatiquement que ça se passe, qu'il pleuve, qu'il neige. Je dois accomplir la mission que je me suis engagée après. La mission divine. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la divine de beauté. Exactement, c'est ça. Voilà, tout à fait. Donc, ce jour, le 27 novembre, tout le monde saura le nom de l'orphelinat où les dons iront à cet effet. D'accord, très bien. Mais la situation sanitaire actuelle ne t'inquiète pas ? Bien sûr, la situation sanitaire, ça inquiète tout le monde. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est délicat. C'est délicat. Et ça fait en sorte que ça m'a beaucoup affectée depuis l'année dernière. Donc, je travaille. Mais je n'ai plus le même engouement que j'avais l'année dernière parce que je suis toujours sur les pincettes pour aller pour savoir qu'est-ce qui va se passer, les nouvelles sont comment aujourd'hui. C'est vrai que c'est inquiétant. Mais bon, je pense qu'à cette allure, Dieu est en train de veiller pour que cet événement puisse avoir lieu le 27 novembre. Ok, très bien. En tout cas, c'est tout le bien qu'on te souhaite. Surtout la situation sanitaire continue à s'améliorer. De toute façon, en ce moment, on arrive déjà à sortir, on arrive à s'amuser. Donc, il n'y a pas de raison qu'on se déplace massivement autour pour te soutenir. Le 27 prochain, je sais que les Camerounais aiment la fête. C'est ta fête. Je suis sûr que les Parisiens vont se verser la fête. Eux, ils vont partout dans le monde pour faire la fête. Donc, ils seront certainement à tour. Donc, voilà, Pam, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. On a été ravis de t'avoir comme invité. Ton événement est le 27. On a encore un peu de temps. Peut-être qu'on organisera encore une autre entrevue pour toi. Tu sais, on a plusieurs émissions. Donc, on te recevra encore certainement pour parler encore de ton événement, pour attirer encore plus de monde. Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de monde dans cette salle ce soir. Tout à fait. Je voulais rajouter quelque chose, Franck, avant de... Mais je t'en prie. En fait, je voulais déjà remercier mes artistes, mes deux artistes. Parce que ça n'a pas été facile. Depuis l'année dernière, ces artistes sont toujours avec moi. J'ai changé, je pense, les dates à plusieurs reprises. Oui, oui, oui. Plusieurs reprises. Mais vraiment, ils ne m'ont pas lâchée. Voilà pourquoi je te disais tout à l'heure que mes artistes, je les choisis avec un esprit divin. Tout à fait. Donc, j'espère que si c'était les autres artistes, c'est que j'ai déjà eu une prise cardiaque. Oui, bon, en même temps, s'ils ne comprennent pas qu'il y a une situation sanitaire qui dérange tout le monde, c'est qu'ils ont un problème. C'est ça. Donc, je remercie vraiment tous mes artistes et puis tout le staff qui est derrière moi, tous ceux qui sont sur l'affiche, voilà, mes photographes, mon audiovisuel. Donc, voilà, toutes ces personnes-là qui me soutiennent. Super. Et c'est grâce à eux que j'ai tenu bon jusqu'aujourd'hui parce que je n'ai pas eu de mot de tête avec qui que ce soit. Heureusement. Oui, parce que tu sais, quand tu travailles sur une période difficile et puis tu as les artistes qui te prennent la tête. Ah oui, ça va peut-être facile. Qui te prennent la tête. Oui, tu as changé de date. Maintenant, je ne peux plus. On ne tient plus. On ne tient plus. Vraiment, je les remercie tous pour la patience et puis la compréhension qu'ils m'ont apporté. Et c'est ça qui a fait en sorte que je tiens jusqu'aujourd'hui. Voilà, c'est une grande chance. Pam. Alors, c'est une très bonne chose. Alors, quant à moi, Pam, j'allais te dire de nous dire ton mot de fin. Sauf si c'est ce que tu viens de nous annoncer. Non, le mot de fin, le mot de fin, c'est que je remercie vraiment toutes ces personnes-là qui me soutiennent de près ou de loin. Je remercie particulièrement mon public de Tours qui sont toujours là pour me soutenir parce que, tu sais, je suis leur seule et l'unique divine de beauté. Bien sûr. Mon public de Tours, merci, merci pour votre soutien. Donc, mobilisons-nous. Merci à tous ceux qui partagent l'affiche sur la toile. Et il y a même ceux qui partagent l'affiche que je connais même, que je ne connais pas. Mais vraiment, je vous dis merci pour le soutien que vous m'avez apporté, que vous m'apportez toujours depuis l'année dernière. Continuons comme ça. Et puis, mobilisons-nous le 27 novembre à Tours, plus précisément dans la somptueuse salle de Salle Maria Callas. Oui, toujours. C'est la même salle. Oui, c'est la même salle que l'année dernière à la Ville aux Dames. Donc, je vous attends nombreux. Vous pouvez encore réserver vos tables maintenant, réserver vos places maintenant. Donc, rendez-vous ce 27 novembre. C'est une édition à ne surtout pas rater. Donc, je vous attends nombreux. Merci encore à vous tous. Merci beaucoup de m'avoir écoutée, de continuer à me soutenir jusqu'au 27 novembre. Merci à toi, Franck, pour l'invitation. Moi, je t'en prie. Voilà, merci à la chaîne Diasco Cam. Et puis, rendez-vous le 27 novembre. Alors, merci. Merci beaucoup, Pam. Merci pour ce mot de la fin. Alors, ce fut pour moi un plaisir de te recevoir sur ce plateau ce soir. Tu sais qu'on a déjà la première édition. On était ensemble. Tout à fait. On est ensemble. Mais on sera toujours ensemble. Non, mais on est toujours ensemble. Tout à fait. Ah, bon. Donc, cette édition, tu as toujours mon soutien. La preuve. Voilà. Donc, on est toujours ensemble. Et comme tu le disais tout à l'heure, moi, j'invite tous les Camerounais, tous les fêtas. On connaît nos gros fêtas de la diaspora qui se versent à Tours le 27 pour soutenir la nuit de la dignité féminine. Les femmes surtout, allez soutenir votre nuit. C'est votre nuit ce jour-là. Il faut y aller toute belle. Soutenir votre nuit, de votre dignité. Voilà. Organisé par Pamela Boutoura. Voilà. Donc, Pam, je te souhaite beaucoup de vent. Surtout beaucoup de réussite pour le 27 prochain. Je sais que ce n'est pas facile, mais ça va aller. Ça va donner. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous lundi prochain pour le prochain numéro du 20h de notre diaspora. Allez, passez une très bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Buffet offert de 22h Buffet offert de 22 à 23h Consultant officiel Consultant officiel Jannick Big Boss Manager général Papa Bonheur Avec le soutien du réseau OBB Et de l'ambassadeur Hadou Angoua La nuit de la dignité féminine à Tours Infoline 06 06 99 34 16 06 44 03 44 29 La nuit de la dignité féminine à Tours Un événement Boutour Pamela La divine de beauté Everybody Fummi Wow Fummi Wow